BFM Business, Happy Boulot, Le Mag, l'exécutif de la semaine. On démarre notre émission avec un DRH dans la fast-food, dans la belle fast-food française. C'est Gaël Mosnik qui est avec nous. Bonjour Gaël. Bonjour Lorraine. Vous êtes le DRH de Burger King. Alors je dis la belle fast-food française parce qu'il faut quand même rappeler que Burger King c'est français. Oui. Qu'on y mange français. Oui. Et qu'on recrute aussi français. Parce que vous êtes à la recherche de 3000 personnes sur le territoire. On s'était déjà rencontrés il y a une petite année, vous recherchiez déjà 3000 personnes. Alors vous ne les avez pas trouvées ces 3000 personnes ou vous en cherchez 3000 nouvelles ? C'est plutôt qu'on en cherche 3000 nouvelles et que ça risque de continuer encore je pense quelques années. Quand je suis venu la dernière fois, je crois que nous avions 440 restaurants. Moi quand j'ai intégré le groupe il y a deux ans, il y en avait 369. Où est le compteur là ? Et là le compteur à la fin du mois il sera 472. Alors parlez-nous de vos restaurants parce qu'on parle quand même de l'univers de la fast-food qui n'a pas forcément bonne presse parce qu'on y mange de la viande. C'est quand même de moins en moins toléré de manger de la viande. Comment on vend de la viande et de la fast-food en 2022 ? Déjà nous on travaille beaucoup sur le veggie et ça marche très très fort. Comment on marche et on embauche dans notre secteur d'activité ? Vous ignorez pas qu'il y a un petit peu de difficulté pour recruter dans les services, particulièrement dans la restauration. Donc forcément il faut mettre en avant quelques éléments de la marque employeur. Ce à quoi on s'attache depuis un ou deux ans maintenant. On a quelques atouts. Déjà notre capacité à accueillir tout type de candidats, à proposer beaucoup de postes différents. Que ce soit l'étudiant pendant quelques années, pendant ses études. En job à côté. Oui tout à fait, que ce soit quelqu'un qui va être en retour à l'emploi, une personne qui sort des études et qui veut faire carrière, évoluer chez nous. Parce qu'il y a de fortes possibilités d'évolution également en interne. Alors donnez-nous une idée parmi ces 3000 postes que vous avez à pourvoir. Quelles sont les catégories de postes et quelles sont celles où le DRH que vous êtes se casse le plus les dents ? Alors les catégories, on va dire qu'on a trois grandes catégories de postes. On a les directeurs de restaurants. En résumé, il y a un directeur par restaurant. Donc on va dire qu'on va chercher une cinquantaine de directeurs. Avec quand même la volonté d'être à 80% de promotion interne. C'est-à-dire qu'en externe, on ne va pas aller en chercher tant que ça finalement. On a ensuite trois managers par restaurant, en règle générale. Donc là encore, on va être sur une recherche de 150 à 200 managers sur l'année qui vient. Et puis le reste, des équipiers. Après, il y a quelques postes un petit peu moins volumiques. Des fonctions RH dans les restaurants, des postes au siège. Mais enfin, ça, c'est plus anecdotique. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à trouver comme profil ? Ça dépend beaucoup du lieu. Finalement, quand j'écoute aussi bien les franchisés que les directeurs, leurs discours ne sont pas forcément les mêmes sur leurs difficultés. D'aucuns vont avoir des difficultés à recruter l'encadrement dans telle ville. Alors que d'autres ne vont pas avoir de difficultés pour l'encadrement. Mais vont avoir des difficultés pour la partie des équipiers. Parfois, c'est l'inverse. Donc je ne peux pas vous donner une tendance. Clairement, c'est difficile. D'autant plus qu'encore une fois, nous, on n'est pas que sur du remplacement. On est vraiment sur de la création du fait de l'ouverture de nouveaux restaurants. Alors, on l'entend dans votre discours. Vous maillez le territoire. Burger King, c'est un peu partout. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, Gaëlle, des endroits où peut-être c'est plus compliqué de recruter en ce moment ? Une fois de plus, vous pouvez nous donner un peu la tendance. Pourquoi ça serait compliqué à cet endroit-là plutôt que... Je vais un peu réitérer. Franchement, je ne sais pas vous donner une règle absolue. Il y a des villes, étonnamment, ce n'est pas difficile. Et d'autres, beaucoup plus. Et parfois, on n'a pas l'explication. Alors, je vous dirais bien que dès qu'on est sur des villes frontalières, ça peut être un peu plus compliqué. Tout n'est non pour ceux qui nous écoutent peut-être. Des villes frontalières, vous voyez bien. À l'Est, des choses comme ça. Ça peut être un petit peu plus complexe. Mais non, sinon, très honnêtement, je ne sais pas vous donner une tendance avec plus de difficultés sur une petite ville de province ou sur une grande ville. Et puis souvent, l'implantation d'un nouveau restaurant dans une zone où il n'y avait pas de restaurant nous permet peut-être un peu plus facilement de recruter que dans des lieux où il y a déjà soit certains de nos restaurants ou de la concurrence. C'est sans doute valide dans d'autres secteurs pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, quelque chose qui est très typique chez Burger King, ce sont quand même vos campagnes de publicité. On passe rarement à côté d'un abri de bus sans avoir faim à regarder les campagnes de pubs. Souvent décalées. Mais quelque chose dans votre petite sauce interne, c'est que souvent, ces campagnes, elles sont inspirées d'avis Google. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça ? Oui, en fait, je crois qu'on est relativement connus pour des campagnes marketing, enfin produits souvent drôles, décalés, enfin un ton très béca, comme on le dit en interne. Et puis, depuis deux ans, on s'est attelé à une tâche qui n'avait jamais été faite, c'est-à-dire de se créer un peu une marque employeur, de communiquer sur le recrutement. Et on s'est dit assez vite, il faut mettre en phase notre communication marque employeur, nos campagnes de recrutement, avec les campagnes produits. Ce qu'on a fait, donc assez vite, on est parti sur ce ton un peu décalé. Ça a commencé il y a un peu plus d'un an, dès le début, avec... On a diffusé une lettre de candidature avec un slogan qui était « Recruter nous » en essayant d'inverser le positionnement, en proposant aux candidats de nous recruter. Et puis, dans ces temps un peu compliqués pour le recrutement, où il manque de collaborateurs parfois dans les restaurants et ça peut se ressentir sur les avis Google, on a pris le contre-pied, donc on a pris des avis et puis on a répondu à ces avis qui ne sont pas toujours très gentils. Et finalement, on a fait des réponses en affichage, oui, humoristique, en affichage, en radio et puis même quelques petits films sur les réseaux sociaux. Gaëlle, un mot pour conclure. Burger King, ça appartient au groupe Bertrand. Qu'est-ce qu'il y a de la culture du groupe Bertrand qu'on retrouve chez BK, comme vous dites, chez Burger King ? Et inversement, peut-être, qu'est-ce qu'il y a de Burger King dans le groupe Bertrand ? Je crois que c'est un certain humanisme, un attachement au produit, un attachement au pays. Voilà. En résumé. Vous avez beaucoup utilisé le masculin pour parler des différents postes. Est-ce que vous avez une certaine parité ou est-ce que vous y travaillez ? Non, alors je m'en excuse si j'ai parlé au masculin. En 2022, je suis obligée de vous challenger là-dessus. Non, clairement, sur toutes les répartitions et sur tous les indices dans toutes les sociétés, enfin, grosso modo, on est quasiment à l'équilibre systématiquement, voire même, parfois, on a... Vous savez, les fameux indices, parfois, on n'est pas à 100% parce que dans les rémunérations les plus élevées, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, on perd des points de ce fait. Je crois que tant que vous êtes à 73, ça va. Oui, oui, c'est ça. Mais on est sur... En termes de nombre de personnes, on est en égalité absolue. Et dans votre clientèle, est-ce que les hommes mangent plus de la viande ou est-ce que vos recettes veggie font succès auprès des deux sexes ? Alors, je vous retournerai bien la remarque de tout à l'heure. À notre époque, c'est pas bien de genrer les menus. Non, je pense que ça dépend des goûts de chacun. C'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Gaëlle Mossny, d'avoir été notre premier invité DRH de Burger King France. On va continuer notre discussion, notre émission autour de la transparence des salaires. Restez avec nous. Merci.